Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment on peut configurer notre PC pour faire le Deep Learning. Bien sûr, on a déjà un GPU qui est déjà attaché à notre PC, à notre PC portable ou bien PC fixe. Je vais faire un petit rappel sur les différents types d'utilisateurs de Deep Learning, ce qu'on a élaboré la dernière fois avec David Rousseau, avec Vincent Négr et moi. Donc, il y a trois types de connaissances, trois niveaux de connaissances. Il y a la connaissance basique où on peut utiliser des plugins type Deep Imagic qui sont déjà existants, où on peut faire l'inférence directement. Il y a les niveaux intermédiaires où il y a déjà, par exemple, on a déjà des codes qui sont déjà faits. On peut les utiliser directement sur Google Collab et le niveau avancé. Et c'est exactement où nous sommes situés aujourd'hui. Nous sommes de nouveau avancés. On a le GPU sur notre PC local. On va faire la configuration et le codage par nous-mêmes. Donc, pour un petit rappel encore, que ces trois groupes de niveau, c'était, comme je vous montrais la dernière fois, c'est rassemblé dans le Deep Hybrid Data Cloud, qui est un service d'EGI. Nous avons vu comment on peut l'utiliser directement en inférence ou bien en déployant notre propre modèle ou bien l'entraînement des modules qui sont existants sur nos données. Donc, aujourd'hui, on va commencer, ou bien on va poser la question, comment on peut configurer notre PC pour le Deep Learning? Bien sûr, pour faire le Deep Learning sur notre PC, il y a plusieurs prérequis. Il faut avoir plusieurs éléments nécessaires. Premièrement, ce qui est principal encore, c'est le GPU, le Graphic Processing Unit, qui est une puce informatique de poser sur la carte graphique, qui vise à optimiser la visualisation des images, le calcul numérique et la parallélisation encore. Donc, je veux dire, le GPU est multitâche et elle est capable de gérer une multitude de calculs en simultané d'une manière rapide. Et bien sûr, on a besoin de ce GPU, puisqu'en Deep Learning, on a besoin de faire plusieurs tâches de calculs d'une manière rapide. On a les tâches de convolution, on a les tâches d'optimisation, d'entraînement, tout ça. On a besoin d'une unité de calculs qui est très puissante. Donc, avec un CPU, on peut faire le Deep Learning, mais pour entraîner un modèle, ça pourra prendre deux à trois jours. Par contre, avec le GPU, ça pourra prendre une heure à deux heures. Alors, comment connaître le modèle de la carte graphique qui est installée sur notre machine? Donc, tout d'abord, tout ce que je veux montrer ici, c'est adapté au Windows. Pour le Ubuntu ou bien l'Unix, il n'y a pas de grandes modifications. De toute façon, c'est pareil. Mais juste une remarque, tout ce que je veux montrer ici, c'est adapté pour Windows. D'accord? Donc, là, pour vraiment connaître la machine ou bien le GPU qui se trouve sur notre PC. Donc, tout d'abord, comme vous voyez ici, on peut passer sur le Run. Vous connaissez le Run et on entre la commande DX-Diag. Donc, il faut qu'on connaisse quelle GPU est déjà existante sur notre PC pour qu'on puisse, après, installer le pilote et les différents outils qu'on va utiliser, mais qui dépendent encore du type de GPU qui est installé. Donc, une fois que j'ai ça, je peux, par exemple, basculer, voir ici, par exemple, j'ai un Quadro M1000, 100 000. D'accord? C'est un petit GPU qui est de puissance avec une mémoire de 4 Go sur mon PC portable. Donc, là, je connais, je peux connaître quel type de GPU j'ai. Donc, est-ce que je peux faire le Deep Learning avec, est-ce que tous les outils qui sont fournis par NVIDIA, est-ce qu'ils sont compatibles avec mon GPU? Donc, je dois aller chercher s'ils sont déjà compatibles avec ce GPU. Donc, on annonce sur le site de NVIDIA. Je vais ouvrir ça. Je vais ouvrir. Voilà. Voilà. Donc, je vais chercher. J'ai un GPU Quadro M1000. Donc, je dois chercher si mon GPU est compatible pour faire le Deep Learning. Donc, en cherchant ici si je trouve le nom du GPU dans la liste ici. Donc, c'est-à-dire que je peux trouver les outils qui peuvent tourner avec ce type de GPU. Donc, là, j'avais un M1000. Je pense que j'ai vu avant ici. Avec Quadro M. Donc, c'est mon GPU aussi avec des capacités de calcul de 5.0. Donc, c'est pas mal. Donc, là, c'est-à-dire qu'avec mon GPU, je peux faire du Deep Learning. Un autre prérequis, c'est d'avoir le droit d'administrateur pour faire l'installation des logiciels sur le PC. Donc, c'est un autre prérequis. Donc, ce sont des, je veux dire, ces deux éléments de base, il faut les voir. Et après, on peut passer directement à installer dans l'ordre les différents logiciels qu'on ait besoin pour les différentes librairies, les différents logiciels qu'on ait besoin pour faire démarrer le GPU, pour faire le calcul de Deep Learning. Donc, je vais commencer par la première étude dans la liste qui est le pilote de la carte graphique. Ils doivent être à jour. Donc, comment le télécharger? Donc, j'ai un GPU NVIDIA. Donc, je dois passer sur le site NVIDIA. Et là, comme vous voyez ici, je dois télécharger le pilote. Je cherche le type de produit, par exemple. Je cherche le type et la même série de mon GPU et je télécharge. Donc, j'ai un GPU qui est NVIDIA Quadro, qui charge de série de produits. Peut-être que je peux passer. De toute façon, j'ai déjà ça installé chez moi. Donc, pour vous, si vous voulez installer le pilote, vous cherchez quel type de GPU vous avez, quelle série, quelle gamme de produits. Et après, vous installez le pilote. Vous pouvez choisir, est-ce que vous voulez l'installer sur l'UNUX ou bien Windows, quelle version de Windows encore. Et finalement, vous pouvez le rechercher, le télécharger directement. Je vais faire recherche ici sur ce type. Et vous pouvez directement le télécharger depuis ici. D'accord? Une fois que vous avez ça, le pilote. Donc, comment maintenant vérifier l'installation du pilote sur votre machine et que le pilote de GPU voit le GPU qui est installé. Donc, vous pouvez directement ouvrir la fenêtre avec CMD, la fenêtre de commande, et taper NVIDIA. Donc, si vous voyez le résultat comme ça, il va vous montrer quel type de GPU il a détecté. Si vous avez plusieurs GPU ici, il va lister plusieurs GPU alors. Et il vous donne encore les capacités, la mémoire de GPU. Donc, s'il n'y a pas un GPU, il ne va rien détecter. Et il ne va pas, je veux dire, si c'était P, le bon pilote, ou bien s'il n'a pas détecté le GPU, donc il ne va rien détecter, il ne va rien donner. Cette liste, elle ne va pas apparaître. Donc, la deuxième étape, si vous êtes sur Windows, c'est d'installer le Visual Studio, qui est un compilateur de programmation si place place. Et comme dans les librairies de Deep Learning, il y a plusieurs codes qui étaient créés en C++, donc il faut ce compilateur, même encore pour générer, pour faire encore des interfaces graphiques. Donc, vous installez le Visual Studio. Tout ça, j'ai déjà installé, mais je vous montre directement sur quel lien vous pouvez installer. Il faut faire attention sur les versions, par exemple. Là, on est maintenant sur une version de 2022, mais cette version n'est pas compatible avec les anciennes versions de CUDA ou bien de CUDNN. Donc, la meilleure, par exemple, dans mon cas ici, j'ai installé le Visual Studio 2022, mais ce n'était pas détecté par le pilote NVIDIA. Donc, j'ai besoin de réinstaller une autre version qui est le 2019. Et bien sûr, une fois que vous avez installé tout ça, surtout le Visual Studio, vous devez assurer les chemins qui sont déjà dans le System Path. Vous entrez dans le setting de votre PC, vous tapez ici Variables Environments, ou bien Modification des variables du système, de l'environnement du système. Vous pouvez taper Environments Variables, et après, vous devez s'assurer qu'on donne le chemin dans le pass. Vous avez déjà, lorsque vous installez le Visual Studio, que le Visual Studio est dans le chemin de votre PC. Sinon, je vais vous dire pourquoi. Puisque la troisième étape de l'installation, c'est le NVIDIA Cuda Toolkit. Donc, ce sont des outils ou bien c'est un accélérateur de GPU. Il y a plusieurs libraries pour montrer au GPU comment il va être démarré. Il y a des outils d'optimisation, il y a des compilateurs C++ et de Runtime. Et ça, le Cuda, c'est essentiel pour être téléchargé directement après le Visual Studio si vous étiez sur Windows. Si vous étiez sur Ubuntu, donc le Visual Studio, c'est déjà inclus dans Ubuntu, donc vous n'avez pas besoin d'installer le Visual Studio. Mais de toute façon, le Visual Studio sera utilisé par le Cuda durant l'installation. D'accord? Peut-être que je peux vous montrer un petit peu ça. Donc, si je passe dans les downloads. Donc, j'ai déjà le Cuda qui est là installé. Je ne vais pas passer sur le site, mais je passe après sur le site. Je ne vais pas installer jusqu'à la fin, mais de toute façon, je vais vous montrer un petit peu juste qu'est-ce que ça va donner l'interface. Donc là, j'ai la version 10.1. Je vais parler encore sur les différentes versions. En attendant, peut-être que je peux entrer dans l'archive de Cuda. Donc, vous voyez sur ce site, sur le site toujours de NVIDIA, vous pouvez chercher la version du Cuda Toolkit que vous voulez installer. Et vous devez faire attention encore que le troisième besoin, c'est le CUDNN, qui sont un outil pour, je veux dire, c'est un outil où il y a des libraries pour la parallélisation des calculs, surtout celle de convolution, de pooling, de normalisation, et surtout pour faire du CNN, de convolutional neural network. Et là, la version de CUDNN, elle est reliée à celle d'Ecuda. Donc, il faut choisir deux versions qui sont compatibles entre eux. Donc, juste pour retourner, parce que là-bas, c'est quoi ? Voilà. Donc là, le Cuda, lorsque vous choisissez la version de Cuda ici, par exemple, vous pouvez choisir la dernière, soit vous pouvez retourner choisir n'importe quelle version est téléchargée. Et après, selon cette version, vous téléchargez la version de Cuda, de ce UDNN et la version de TensorFlow après. Donc, je vous montre après comment faire ça. Mais une fois que vous avez installé le .exe file, vous lancez celle de Cuda et après, il va dire, vous pouvez lancer directement l'installation. Je ne vais pas l'installer, moi, mais j'ai arrêté. Donc, si, par exemple, le Cuda, il n'a pas détecté le Visual Studio, il va vous dire ici, avant de commencer l'installation, il va vous dire qu'il n'a pas détecté le Visual Studio. Et donc, vous devez, dans ce cas-là, voir c'est quoi le problème. Donc, soit vous pouvez voir que dans le système PASS, si le Visual Studio est déjà dans le système PASS, sinon, vous devez changer la version de Visual Studio. Je vais retourner là. Une fois que vous avez téléchargé le Cuda, donc, vous pouvez, donc, alors, vous devez encore ajouter le chemin sur le système PASS. Donc, j'ai montré avant. Donc, vous passez dans le SETTING, après, vous passez dans le System Variables et vous ajoutez le chemin d'installation de Cuda dans le système PASS. Puis, vous pouvez vérifier si votre PC va voir le Cuda ou non, et quelle version de Cuda vous avez installée. Donc, là, sur le terminal, on peut taper Cuda. Donc, elle a détecté la version de Cuda qui est 10.1 sur le PC. Donc, c'est-à-dire, le PC peut voir le Cuda. Donc, dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser le Cuda dans le duplame. Donc, pour le quatrième outil, donc, ce sera le CUDNN. Comme je l'ai dit, ce sont des libraries d'accélérateurs qui vont être utilisés pour faire les convolutions, la normalisation et les architectures de CNN en général. Pour le télécharger, donc, il faut passer sur ce site-là. Donc, là, vous pouvez créer un compte gratuitement ou bien vous pouvez directement connecter sur votre compte. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais connecter pour vous montrer les différentes versions dans l'archive. Je dois, je dois, il y a un mail qui a été envoyé sur mon email. Je dois le valider seulement. Donc, voilà. Donc, on peut visualiser ici les différentes versions. Et comme vous voyez ici, par exemple, on a une version de CUDNN qui est pour la version de CUDA 11.5 ou bien CUDNN, par exemple, des versions de 7.6 qui est pour le CUDA 10, ou bien 7.6 pour le CUDA 10.1. Donc, vous voyez, il faut vraiment télécharger les versions de CUDNN qui est compatible avec CUDA. Sinon, vous n'allez pas être capables d'utiliser le GPU pour faire le deep learning. Le PC ne va pas détecter le GPU dans ce cas-là. Et une fois que vous avez téléchargé ça, comme j'étais en train de dire, il faut vraiment voir les différentes versions, choisir les versions compatibles entre CUDA et CUDNN. Et après, bien sûr, dans la version de TensorFlow, je vous montre après, encore, qu'il faut encore choisir une version de TensorFlow et de Python qui sont compatibles avec les versions de CUDA et de CUDNN. Donc, une fois que vous avez installé le CUDNN, ce sera installé comme un dossier zip, pour un zipé. Et après, à l'intérieur, il y a trois différents dossiers. Il y a bin, include et libre. Donc, vous copiez directement tous ces documents ici. Vous faites Copy et vous passez dans le chemin où le CUDA, il était installé. Donc, si on va chercher NVIDIA GPU Toolkit, on a le CUDA qui est installé ici. Vous passez sur le CUDA en Program Files et directement ce que vous faites, vous copiez les trois documents de CUDNN directement à l'intérieur et vous remplacez ce qui était déjà dans le CUDA. Donc, comme ça, les étapes pour relier le CUDA et les CUDNN ensemble. Et à la fin, un logiciel encore qui est indispensable, c'est une distribution de Python. Donc, c'est un terminal avec lequel vous pouvez directement faire l'installation des différentes librairies de Python. Donc là, ce que j'ai choisi, c'est le Anaconda. Vous pouvez choisir Anaconda ou bien Conda. Donc, je passe sur le site logiciel gratuit. Vous pouvez télécharger directement à partir de ce site-là. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Pour lancer l'Anaconda, par exemple, vous tapez sur le bar de recherche ici Anaconda et vous allez ouvrir directement la fenêtre d'Anaconda qui est là. Donc, à partir de ça, vous pouvez faire l'installation des librairies de Python. Vous pouvez créer des environnements où à l'intérieur, vous pouvez télécharger des librairies et ainsi de suite. On va voir après comment on peut utiliser ça pour la création d'environnements et pour l'installation des différentes librairies, des TensorFlow et ainsi de suite. Et donc, en finale, une fois que vous avez installé l'Anaconda, le sixième requis, ce sera l'installation de TensorFlow, la version de GPU et des différentes librairies. Donc, dans mon cas, puisque moi, j'ai installé le CUDA version 10.1, le CU d'NN 7.6, donc, il faut installer le Python ou bien il faut créer des environnements avec des Python 3.5 jusqu'à 3.8 et la version de TensorFlow qu'il faut installer c'est 2.3.0. Donc, moi, c'est ça ce que je veux installer sur mon PC. Donc, on va commencer. avec l'installation des libraries. Donc, il y a différentes manières pour l'installation ou bien plusieurs modes d'installation. Soit on peut installer directement dès le début. Donc, on n'a rien installé sur notre PC. Donc, on commence à installer et à créer l'environnement. Après, on installe le TensorFlow et les différents librairies qu'on va utiliser dans notre entraînement. Soit, si on connaît quelqu'un d'autre qui a déjà sur son PC un environnement qui est déjà configuré, il utilise le GPU, on peut directement prendre les différentes versions des libraries sous forme de fichiers YML et les télécharger directement ou bien l'installer directement sur notre PC au lieu d'aller chercher les différentes libraries et voir les compatibilités entre les différentes libraries depuis le temps. Donc, dans ce cas-là, on peut prendre un environnement qui est déjà sur notre PC et qu'on est sûr qu'il marche bien avec les codes qu'on va utiliser et on prend sa library et on l'installe directement sur notre PC. Soit, à la fin, c'est la même manière, on peut installer à partir d'un fichier texte où les versions de la library peuvent être mentionnées, peuvent être écrites. Pareil, si on connaît un autre PC, on peut mettre toutes les versions de la library installées sur un environnement sous forme d'un fichier .texte et prendre ce fichier .texte et l'utiliser sur notre PC pour l'installation des différentes libraries qui étaient sur notre PC. Donc, de toute façon, la partie 2 et 3, c'est presque pareil, sauf que le fichier YML et le texte, ils sont pareils, ils contiennent des textes, mais comment ils sont organisés à l'intérieur, c'est un petit peu différent, c'est seulement ça. Pour l'installation from scratch dès le début, je vais vous montrer maintenant, je vais commencer à vous montrer comment on peut faire l'installation, la création des environnements et l'installation de TensorFlow GPU et des libraries sur cet environnement. Donc, si je commençais maintenant, comme j'ai dit, on va utiliser l'anaconda comme un distributeur depuis temps. Tout ce qu'il faut faire ici, donc, comme j'ai dit, anaconda sur la barre de recherche, je vais avoir l'anaconda. Je la mets plus petit. Et après, la première chose que je vais faire, et comme j'ai dit avant, donc, j'ai des versions de Kuda CUDNN qui ont besoin d'un Python entre 3.5 et 3.8 et TensorFlow 2.3.0. donc, j'ai créé un environnement avec que je vais le nommer par exemple MyEnv ou bien je peux le nommer Ali ou bien autre chose, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Et cet environnement va être créé avec le Python de la version 3.7. Donc, pour faire ça, ce qu'il faut faire, donc, Konda Create, vous pouvez faire tirer N ou bien détirer Name MyEnv ou bien je vais mettre Ali par exemple, Python et la version 3.7, égale 3.7. Vous voyez? Et je lance. Donc, une fois on presse OK, il va générer cet environnement, on doit reconfirmer en tapant sur Yes et à la fin, il va créer cet environnement avec le Python version 3.7. Donc, là, c'est déjà fini. Donc, pour voir l'environnement qui était déjà créé sur l'Anaconda, on peut taper Konda Info Env et vous pouvez comme ça voir la liste des environnements qui étaient déjà créés. Donc, là, moi, j'avais, il y a la base qui est toujours existante. Lorsque vous téléchargez Anaconda, il y a la base, l'environnement de base et c'est l'environnement que je viens de créer qui s'appelle Ali. Donc, maintenant, comment activer cet environnement pour commencer à télécharger les différentes libraries? Ce qu'il faut faire, c'est Konda Activate Ali. Donc, là, comme vous voyez ici, la base, elle est échangée à Ali. Donc, maintenant, tout ce que je veux faire d'installation, ça va être fait dans l'environnement Ali, dans l'environnement qui s'appelle Ali. qui s'appelle Ali. qui s'appelle Ali. Sous-titrage ST' 501 qui s'appelle Ali. qui s'appelle Ali. qui s'appelle Ali. qui s'appelle Ali. Sous-titrage ST' 501 qui s'appelle Ali. qui s'appelle Ali. Sous-titrage ST' 501 qui s'appelle Ali. qui s'appelle Ali. Sous-titrage ST' 501 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 qui s'appelle Ali. s'appelle Ali. Sous-titrage ST' 501 qui s'appelle Ali. Sous-titrage ST' 501 qui s'appelle Ali. ou bien pour démarrer votre entrée. Donc, à la fin ici, je veux seulement dire qu'il y a encore possibilité de désactiver cet environnement. Vous mettez Kanda Deactivate et euh pardon. Donc, dans ce cas-là, vous allez sortir et tourner à la base. D'accord? Donc là, on va passer jusqu'à le deuxième mode d'installation, ce qui est l'installation à partir du plan d'environnement d'un autre PC sous forme de fichier YML. Si on va commencer, donc imaginez que mon PC, c'est l'autre PC, et je vais faire plan de l'environnement Ali que j'avais créé avant. Donc là, on va partir. Non, je dois partir sur l'autre PC et dire Conda Activate Ali. Je dois activer l'environnement. C'est déjà activé. Et après, je dois exporter l'environnement sous forme de Y.ML. Donc, je vais faire Conda Env Export. Je mets le pass à l'environnement. Je vais le mettre ici. Je retourne sur RESTORP. Donc, je vais copier le pass et mettre le pass ici. Je vais l'appeler environnement.Y.ML. Si je lance ce code, comme vous voyez, on a un fichier qui est créé qui s'appelle environnement. Et si j'ouvre ce fichier-là, Donc, ce qui est mentionné sur ce fichier, vous voyez le nom de l'environnement qui est Ali, les canaux, c'est le default, tous les dependencies, tous les dépendances et leurs versions et tous les autres librairies qui étaient installés. Donc là, comment on peut utiliser ce fichier Y.ML ? Là, je vais changer. Je peux changer directement le nom à l'intérieur ici, puisque l'environnement, ça va être créé selon le nom mentionné ici. Et comme je travaille sur mon PC, je vais mettre ici New Ali, par exemple. Je vais l'enregistrer. Et là, je vais utiliser ce fichier pour l'installation. Je retourne sur. Merci. 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 Merci.